... Vos meilleurs moments avec le meilleur opérateur de Suisse Liblablo, Multimédia, Multiplaisir ... ... Qui succédera au Lyon de Genève, au palmarès de la SBL Cup ? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la télé pour suivre avec nous en direct et en intégralité le Final Four de cette Coupe de la Ligue au programme aujourd'hui de rencontre à 16h, la première demi-finale elle opposera Fribourg Olympique et le BBC Montez à 19h c'est les Lyon de Genève, les tenants du titre, qui affronteront Union Neuchâtel est pour m'accompagner durant cette rencontre Alain Denerveau, salut Alain, comment ça va ? Salut Benjamin, ça va bien Prêt pour ce Final Four, un gros match pour commencer pour Fribourg Olympique le BBC Montez qui sur une rencontre peut gêner les Fribourgeois C'est le principe même de ces coupes, on sait que tous jouent sur une rencontre et puis après il y a quand même une certaine histoire entre BBC Montez et Fribourg Olympique on peut estimer ça à un derby, donc il y aura de l'émotion Oui, ça a toujours été chaud par le passé et tu sais de quoi tu parles tu as notamment gagné une finale et perdu une finale contre ces Valaisans Oui, je ne me souviens plus de tout complètement mais effectivement, c'est un peu un derby historique entre Montez et Fribourg Montez et Fribourg qui ont fait les magnifiques heures du basket dans les années 90 depuis les années 2010-2015, c'est les Lyons de Genève qui sont les principaux adversaires de Fribourg Olympique Fribourg Olympique qui affrontera donc le BBC Montez on va assister à la rentrée des joueurs à commencer par le BBC Montez qui pour se qualifier pour ce Final Four, les Valaisans ont battu Massagno 86 à 72 et puis on ne sera pas seul Alain durant cette première demi-finale puisqu'au bord du terrain, il y aura Anthony Lover Anthony Lover, tu m'entends ? Oui Benjamin, je t'entends L'ambiance a l'air chaude ! Exactement, l'ambiance est chaude du côté de Montez on va rentrer, je vais tout de suite poser, je suis avec Paul Gravet qui est avec ses coéquipiers Paul Gravet, vous êtes blessé déjà, comment ça va ? Ça va, c'est juste histoire de 3-4 semaines c'est un petit peu rageant de ne pas pouvoir être là pour un match aussi important mais la récupération va être rapide et d'ici 3 semaines ça devrait aller il y a quand même, voilà, ces 3 semaines c'est rageant surtout que la saison régulière est longue et que du coup là c'était le premier vrai titre, le premier vrai championnat Oui c'est vrai, c'est les premiers matchs qui comptent vraiment alors c'est vrai qu'on est un peu déçu, je suis un peu déçu mais bon, ça ne va pas empêcher les gars de faire le taf Merci Paul, on vous laissez aller vers vos coéquipiers parce qu'on va bientôt être à Fribourg Olympique de rentrer Benjamin, je peux vous donner les 5 de base des deux équipes ? Volontiers Anthony Alors du coup, du côté de Fribourg Olympique, on aura Timothy Dersen, le 0 Boris Mbala, le 1, Xavier Pollard, le 12, le 33, Johan James le 99, Nathan Jurkovic, capitaine et du côté de Montaigne, Chablet, le 0, Thomas Dunhans le 2, Marlon Kessler, le 8, et on s'en prie pour joie Chad Timberlake, capitaine, le 19, Noé Anabir et le 20, Miloš Jankovic Merci Anthony, on vous retrouve durant toute cette partie vous serez proche des ponts des deux équipes et n'hésitez pas à nous sortir quelques infos coustillantes on voit la rentrée du Fribourg Olympique Fribourg Olympique qui l'année passée s'était incliné en demi-finale donc aussi le samedi c'était face à Massagnon Alain, cette défaite l'année passée elle doit servir justement de motivation parce que Fribourg Olympique a les armes pour aller chercher nouveau un triplé cette année C'est clair, Fribourg Olympique est premier du championnat il y a une seule défaite cette année donc ils sont clairement favoris après c'est pas toujours facile d'avoir cette étiquette là sur ce genre de week-end et puis c'est vrai que cette défaite l'année passée a fait vraiment beaucoup de mal on espère qu'ils aient ça en tête, en tout cas ceux qui étaient là et qui feront le nécessaire cette année pour passer Fribourg Olympique qui s'est qualifié en quart de finale en battant les Lugano Tigers sont 3 à 77 il y a une nouvelle recrue même si elle a déjà joué le week-end passé du côté de Fribourg Olympique c'est Jules Haut qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur, sur ce Sénégalais qui avait fait beaucoup de mal l'année passée à Fribourg Olympique parce qu'il était du côté de Massagnon L'année passée il était très très dur du côté de Massagnon effectivement dans un joueur qui est excessivement physique qui a un très très bon rebond d'oeuvre qui est très dur à passer aussi défensivement quand il est en forme physique et qui a un bon petit shoot tout autour de la raquette donc il est vraiment capable de faire la différence On a vu beaucoup de transferts du côté de Fribourg Olympique on a vu l'arrivée de Jules Haut évidemment il y a eu l'arrivée et le départ de Marco Lehmann qui est venu pour la fin de la campagne européenne ça peut déstabiliser un peu ces équipes, tous ces départs, ces arrivées, ces changements ? Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer parce qu'il faut tout simplement intégrer les joueurs ce qui n'est pas chose facile Alors la présentation des équipes vous l'avez vu en surimpression et place à l'hymne nationale Et prédit d'un plus beau jour Le retour Les beautés de la patrie Par le talama tendrie Au ciel monte plus joyeux Au ciel monte plus joyeux Les accents d'un cœur pieux Les accents émus D'un cœur pieux Cette première demi-finale du Final Four de la SVL Cup est véritablement lancée avec l'hymne national Alain on parlait de Jules Haut Il peut faire oublier Babacar Touré ou bien on peut pas faire oublier Babacar Touré ? Non je pense qu'on peut pas Babacar est tellement atypique comme joueur et comme personne C'est quelqu'un qui amène énormément dans le groupe Qui amène énormément de stabilité en dehors du terrain Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas remplacer Et surtout pas en arrivant comme ça Le leadership ça s'improvise pas Et puis on peut pas être leader en arrivant dans une équipe Alors Jules Haut pour la petite précision c'est quand même 2m2 Un joli bébé Son rôle durant une rencontre comme celle-ci à Jules Haut C'est laquelle ? C'est vraiment faire la place sous le panier ? Alors c'est donner ce point d'ancrage dans la raquette C'est aller chercher ses rebonds Et c'est d'être dur défensivement sur un Jankovic Qui est un joli bébé en face également Et du côté de Monté Il y a aussi plusieurs joueurs Qu'on connait bien du côté de Fribourg Olympique Il y a évidemment Victor Despont Qui appartient d'ailleurs toujours au club Mais qui est prêté du côté du Valais Et puis il y a Chad Timberlake L'ancien capitaine du Fribourg Olympique Qui est dorénavant capitaine du BBC Monté On voit là à l'écran Jules Haut Le numéro 8 qui est arrivé la semaine passée Pour son premier match du côté de Monté Chad Timberlake Il a retrouvé son niveau d'antan Son niveau de Fribourg Olympique Alain ? Effectivement je trouve qu'il s'est un tout petit peu affiné Il a perdu quelques kilos Il fait une jolie saison Il est vraiment bien présent Après on connait toutes ses qualités de leader Et ça c'est excessivement précieux On sait qu'il est suivi par l'équipe Il est écouté par l'équipe Donc c'est un joueur qui reste précieux pour Monté Tu me disais presque C'est un peu l'entraîneur assistant De cette équipe de Monté Oui oui clairement C'est un joueur qui aime prendre les choses en main C'est un joueur qui est justement écouté Par ses coéquipiers Quand le coach Pembele était disqualifié Le dernier match contre Fribourg C'est lui qui a pris les choses en main Monté est passé de moins 15 Ils sont revenus dans le match A donner un match discuté jusqu'à la fin Et puis ça c'est Chad Et ses qualités humaines Et on parlait justement de l'entraîneur Tu me parlais de l'entraîneur du BBC Monté C'est Patrick Pembele Et du côté de Fribourg Olympique C'est toujours Petar Aleksic Petar Aleksic Qui a sorti son 5 de base Anthony nous l'a donné avant Timothy Derksen Boris Mbala Xavier Polar Juan James Nathan Jurkovic Un 5 de base Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors c'est un bon 5 de base Il y a peut-être juste la différence en général Timothy Derksen vient du banc toute la saison Et là il est dans le 5 de base Parce qu'encore une fois Je pense que c'est également un des joueurs Qui apporte le plus à cette équipe Et puis là il veut vraiment le faire débuter Pour pas manquer l'entame de match Du côté de Monté Thomas Denantz Marlon Kessler Chad Timberlake Noé Anabir Et Milos Jankovic Celui qu'il faudra se méfier C'est Thomas Denantz La pièce maîtresse de ce club ? Je ne sais pas si c'est la pièce maîtresse Mais c'est un gros marqueur C'est un gros gros scoreur Après c'est toujours la même chose Les gros scoreurs Ne sont pas forcément toujours suivis par leurs coéquipiers Parce que les autres coéquipiers Ils aiment bien avoir la balle de temps en temps aussi Donc c'est un joueur qui a énormément de qualité Qui est très très difficile à arrêter Il faudra le collectif défensif ribourgeois pour ça La partie qui va bientôt débuter Je le rappelle Deux matchs à suivre sur votre antenne de la télé Aujourd'hui tout de suite Tribor Olympique face au BBC Monté Et à 19h les Lyons de Genève Face à Union Neuchâtel Une salle du Perrier qui s'est bien remplie Avec toujours les supporters montaisans Qui se font entendre partout Yvon Oui ça alors ils sont montés Toujours été très très bien suivis par ses supporters Et puis après il faut avouer que cette année Les affiches sont alléchantes Et c'est au niveau public C'est les meilleures affiches qu'on puisse avoir C'est les quatre clubs romands Il n'y a pas de long déplacement pour les supporters Ou quoi que ce soit On sait que Genève Neuchâtel, Fribourg et Monté Sont parmi les équipes qui ont plus de spectateurs Tout simplement Les équipes qui font leur apparition sur le parquet Un mot sur les arbitres Ça sera messieurs Herbert, messieurs Marmi Et messieurs Novakovic Voilà pour le trio arbitral de cette première demi-finale du Final Four de la SBL Cup Xavier Pollard, l'ancien joueur de Lugano Johan James, Nathan Jurkovic, Tim Derksen et Boris Mbala A noter qu'on a entendu la blessure de Paul Gravet Qui faisait une très bonne saison Très bon début de saison Oui il a vraiment pris une dimension du côté de Fribourg Il était dans tous les coups dès qu'il fallait tourner le match Parce qu'il y avait un petit souci à tout Il était souvent sous le terrain Et ça reste peut-être même le meilleur shooter à 3 points au niveau pour son tâche de l'équipe Et le décompte Et c'est parti Et première possession pour Fribourg Olympique avec Pollard Directement sur Mbala James dans la raquette Il touche le cercle Et c'est récupéré Par Montaï de Nantes Qui va pouvoir faire remonter le ballon Cap Timberlake Le capitaine et ancien Fribourgeois Face à lui, Tim Derksen Je trouve assez marrant le match-up de mettre Derksen sur Timberlake Alors que ça devrait normalement être le rôle à Pollard Il s'était remplacé en plus Ça allait passer du côté de Fribourg Derksen avait remplacé Timberlake Oui, c'était pas le but à la base Non, non, évidemment Mais effectivement, ça s'est présenté comme ça Pollard Numéro 12 en pénétration C'est raté Rebond pour Jankovic Le grand serbe Du côté de Montaï Anabir C'est raté Et le rebond Pour Johan James Pollard Qui peut remonter le ballon James Derksen Il a hésité à 3 points En pénétration Et ça ne trouve pas Récupération Jankovic Et les premiers deux coins de cette partie Qui sont signés par le capitaine Nathan Jankovic C'est un vrai poison Ça c'est vraiment la spéciale du Jankovic Où je me cache un tout petit peu Je pique une balle Et je vais vite marquer Il faut Dès qu'il est dans le coin Qu'on a balle dans les mains Il faut vraiment faire attention Dunant Il a face à lui Mbara Superbe défense On le shoot Mais ouais Excellente défense Récupération Pollard au rebond Et ça remonte le ballon Assez vite En pénétration Et la faute Pollard qui allait chercher cette faute Oui, là il y a quand même Une grosse différence de vitesse Entre Timberlake et Pollard Et si Pollard peut Peut user un tout petit peu de ça Pour dépasser Et après si possible Même faire la passe Parce que ça va venir aider Parce qu'ils savent très bien Que Timberlake aura du mal à le défendre Mais pour ça Il faut que Pollard puisse faire la bonne passe Et c'est pas forcément toujours le cas Pollard au lancer franc C'est réussi Pour le premier Encore un Du côté de Fribourg Xavier Pollard Un mot sur joueur Alain Sur Xavier Pollard Comment vous le trouvez Cette saison Il est capable de faire Des gros scores Et puis d'être un peu plus effacé La rencontre d'après Oui C'est assez compliqué C'est un style de joueur Qui aime la balle Qui aime marquer Qui est parfois un peu individualiste Et il lui faut un certain temps Pour entrer dans le moule Et là on voit que ça va de mieux en mieux Il joue un petit peu plus en équipe Mais c'est vrai que c'est un scoreur avant tout Et c'est pas forcément toujours La meilleure des choses dans une équipe Les premiers points pour Montaigne L'homme de Donance Le top scorer montez-en Derksen Il va se passer C'est raté Manque de réussite là Du côté de Tim Derksen Tim Berlake pour ses deux premiers points Ça il fait très bien quand même Il a toute cette expérience-là Il vient et fait son petit flotteur Il faudrait vraiment réussir à l'épuiser en fait Le faire courir un petit peu plus Et puis qu'on sente un tout petit peu le poids des années Volard a trois points Il se trouve le Cercle Et la remise en jeu Qui sera Montezanne Avec Marlon Kessler le français C'est à l'Alexis qui donne déjà ses consignes Après trois minutes de jeu Tim Berlake qui porte un an Jankovic Sous le panier C'est raté Très bonne défense Et la balle qui sera rendue à Montaigne C'est pas de chance C'est pas de chance Mais là on voit Il y a un joli combat de bébé Dans cette racket Entre Jankovic et John James Il y a quelques kilos Il y a quelques kilos Effectivement La remise au jeu Port d'Alanes Ça ressort Sur Jankovic Tim Berlake Non c'est raté Rebond Pour Jurkovic Directement sur Derksen Qui remonte la balle Jurkovic C'est raté à 3 points Et le rebond Pour Montaigne La Fribourg doit faire un petit peu plus jouer sur l'intérieur On sait que c'est une des plus mauvaises équipes à 3 points Et là c'est déjà le deuxième essai à 3 points C'est compliqué Ils doivent à Vidoff se baser Ils ont physique Ils ont tout pour aller à l'intérieur Et ils le font pas Et là on a une première faute Sur Denance De Juan James Elle est l'oeuvre de Juan James Le numéro 33 Remise au jeu Pour Tim Berlake Denance Le travail défensif de Boris Mbala Est juste impressionnant Et le courbe Il est d'accord de panier Il est d'accord La balle qui était en phase descendante C'était haut Le panier qui est accordé 6-4 en faveur de Montaigne Frère fureur au volet Notre ami Jurkovic Frère fureur au volet Au filet ça doit être caché James Pour Jurkovic On a tenté la claquette Le aller-oop C'est raté On le fait très souvent On le cherche beaucoup Et là on voit que Montaigne a travaillé Anabir à 3 points C'est raté le rebond Pour Derksen L'américain Qui ressort La sousure Covid Ça circule bien Mbala En pénétration Qui perd le ballon Montaigne qui en profite pour ressortir Et partir en contre Anabir Kessler Kessler Pendant Jean-Covic Et Non C'est récupéré Pour Polar Kersen Et un bon contre là Du côté de l'Olympique Oui c'est l'Olympique Il faut courir tout simplement Comme ça Le match peut être pillé très rapidement Mais encore une fois Il y a beaucoup de maladresse Donc quand on est maladroit Ça n'aide pas à jouer rapide 5 minutes de jeu On voit encore rentrer un peu dans le match Trouver ses marques Benjamin Oui Anthony En tout cas je peux vous dire Du côté des bancs des deux équipes Les coachs sont debout Donnent leurs consignes Ils ont déjà un pied sur le terrain C'est un début de match Qui est très électrique Et très équilibré On se rend coup pour coup Et c'est pas pour nous déplaire Merci Anthony Timberlake là Qui a failli perdre le ballon Passa Kessler Il y a un Covid Sur la rack Sur le panier Il a cherché Donnent Mais c'est encore très bien défendu Très connectif Une superbe rotation On vient fermer cet intérieur Là on est À la limite La faute pour Anabir Sur Dertsen Après on n'est pas là Pour se faire des gentils Il y a une finale Il y a une finale à se jouer Il y a des messages à envoyer Premier changement Messieurs Jankovic sort Et c'est Bailey qui rentre Merci Anthony Le nouvel arrivant Vincent Bailey Qui a fait une jolie saison À bon cours Qui est assez solide à l'intérieur Qui avait beaucoup dérangé l'Olympique C'est une jolie pioche C'est une jolie pioche 1m98 Pour l'américain Mbala à 3 points Sarazi Olympique qui prend 3 longueurs d'avance Avec ce panier à 3 points De Boris Mbala Et encore une très bonne défense En Jurkovic Dertsen Pollard Jurkovic Et la faute Encore une fois On voit l'importance de la défense On vient doubler sur Donance Il arrive à passer quand même Mais il y a Jurkovic Qui est derrière Avec ses longs bras Qui intercepte Et après ça court Ça va vite Ça va vite Ça va vite Mais là c'est dommage Il devait pratiquement finir Pollard Ça aurait été tout simple Et du coup Deux lancers francs Pour Nathan Jurkovic Le capitaine de cette équipe En absence de Babacar Touré Blessé pour toute la saison Le premier réussi Il a le droit Encore un shoot Nathan Jurkovic Et 2 sur 2 Un joli début de match Le Jurkovic Deux interceptions Quatre points C'est assez solide Mais encore une fois On voit toujours La performance à Boris Boris Mbala Défensivement Qui était juste impressionnant Timberlake Bailey C'est raté Le rebond pour Juan James Tout de suite sur Mbala Qui remonte Le ballon James Pollard Qui pose le jur Ça se difficulté Côté fribourgeois Comme en phase offensive Comme en phase défensive James Non Marché Pour l'américain Elle a perdu ses appuis En s'appuyant sur le mur Jankovic Et Vincent Dépont Fait son apparition Pour Montey A la place De Kessler Merci Anthony Victor Dépont L'ancien Joueur du Fribourg Olympique Un joueur Que tu connais bien Oui Super joueur Moi j'aime beaucoup C'est énormément de caractère C'est vraiment un guerrier Sur le terrain Et là C'est bien Il a du temps de jouer Il l'utilise relativement bien Donc il faut vraiment Qu'il grandisse encore Mais c'est un joueur important Il est tout jeune Victor Dépont 22 ans Cette année Et les deux points Pour Bailey C'est le premier de la partie 11-8 En faveur du Fribourg Olympique Bollard On trouve Dekson À l'orée de la raquette Dekson Qui trouve Mballa En repassant C'est raté Une petite faute Une petite faute D'Odenance Probablement Et les deux premiers Sangements Côté Fribourgeois Garrett Et Jonin Rentre Mais On ne voit pas Pourquoi Ah voilà Mballa sort Donc Jonin Pour Mballa Et Garrett Rentre à la place De Dekson Dekson Merci Anthony Et Boris Mballa Gros début de match Oui Et puis là C'est difficile Ça fait 6 minutes et demie Qu'il défend comme un fou Donc il doit absolument souffler Et puis On verra Qui se colle maintenant Au cas du lance Très très bien Comme une faute C'est la cinquième Quatrième Côté Montaizan Et ça fera deux lancers francs Pour Johan James Le numéro 33 4 fautes Je me rappelle Après 5 fautes Ça donne un lancers francs Bayley Même deux Même deux alors Deux lancers francs À chaque faute Même deux Johan James 1m98 33 ans Et c'est bien la cinquième Fautes pour Montaizan C'était bien la cinquième Il y a eu un peu de flottement Sur la table des chronomètres On n'avait pas encore eu le numéro Et du coup on n'a pas pu le mettre Dans le tableau de stats Mais c'est bien la cinquième Merci Anthony Et le premier lance-s francs Réussi pour Johan James Dekson Je prépare déjà à rentrer Ah ouais Gareth au rebond C'est raté Petite faute Petite faute au passage Comme ça La main qui perd Mais C'est dommage Timberlake Des pots Timberlake Pour Annabir Qui perd le ballon C'est récupéré par Gareth Johan James Ça remonte vite Ça remonte très très vite Et James C'est raté Gareth au rebond Qui peut ressortir Pollard Johan Pollard Ça circule à trois points Et c'est réussi Ça fait mal C'est le deuxième rebond Offensive de Gareth Il récupère la balle aussi Il fait une magnifique entrée Pissoude qui est pris un peu Pas dans le sens du jeu On va dire C'est vraiment Il a décidé de le prendre On sait pas pourquoi Mais ça fait vraiment du mal Ce genre de choses Plus sept Pour Fribourg Olympique 15-8 La réponse de Victor Depont La réponse de Victor Depont Avec ses deux premiers points Une petite main gauche Diabolique Victor Depont On peut pas le laisser pénétrer À gauche comme ça C'est l'avantage des gauchers On oublie souvent qu'ils sont gauchers Et puis il est capable On va d'aller jusqu'au bout Pour Gareth On a encore cherché le allé-houp Et la récupération de Baylet Des ponts Des ponts à trois points Ça va ouvre de réussite Et c'est le rebond Pour Nathan Jurkovic Il va tout seul Et il a bien raison Il a fait la place Là on voit là Nathan Nathan il est survolté Encore une fois C'est des finales qui se jouent Il est souvent présent Dans ces moments-là Il a un physique Qui est quand même totalement atypique Là on voit qu'il arrive En vitesse Il balance avec l'épaule Et puis il va jusqu'au bout Alors comment On va aller voir Parce qu'il se dit du côté de Fribourg Olympique Le temps mort est pour Montain Si jamais Benjamin Merci Anthony Là on revoit De Nance Deux joueurs face à lui Et les deux premiers points C'était Baylet Et là Le trois points De Xavier Pollard Et la main gauche De Victor Depont Un qui va finir comme ça Sous le nez de joueur C'est pas mal Alors qu'est-ce qui se dit du côté de Fribourg Olympique C'est un coup de fouet Sur le top Et c'est pas mal On a aussi pas de fouet Et tout Et tout Tres défenses Tres défenses Tres défenses Tres défenses Tres défenses Et hop Hey Toc Toc Hey 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 Toc Eh Toc c'est pas vraiment ce qu'il s'est dit on l'a trouvé très très calme donc je pense que ça doit bien lui convenir comme ça se déroule actuellement défensivement en 8 minutes on laisse 10 points c'est tout à fait correct alors si du côté de Fribourg c'était calme du côté de Monté Chablais c'était chaud Patrick Pembele était pas content tant sur les rebonds que sur les fautes et il a demandé à ses joueurs du meilleur engagement et il a mis en place une tactique pour amener le ballon dans la raquette merci Anthony le jeu qui reprend avec l'arrivée de Julot et de Tim Derksen à nouveau sur le parquet côté Fribourgeois les Olympiques passent en zone et la bonne défense de Nathan Jurkovic toujours ses mains qui traînent toujours 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 alors Alain avant on parlait d'une phase en faveur d'Olympiques c'est vrai que là on est sur du 13 à 4 dans les dernières minutes en faveur d'Olympiques simplement ça c'est l'Olympique quand ils augmentent le risque ils commencent à courir ça devient difficile de les suivre Dunan a 3 points c'est raté le rebond pour des ponts on revient sur Denanz Tim Berlick Tim Berlick, Canavir Bailey, Denanz là Petar Exic est pas content il veut qu'on fasse faute là-dessus ils ont que deux fautes d'équipe Petar aime pas arriver à deux fautes d'équipe à la fin d'un quart c'est juste pas possible il faut utiliser ses fautes et puis là les joueurs ils n'aiment pas tellement ça certains n'aiment pas ça Jurkovic en rotation c'est raté Tim Berlick qui peut remonter la balle tout de suite pour Denanz et la faute de Jurkovic c'est exactement ça que demande Petar on se fait avoir défensivement on fait la faute ça donne pas de points il n'y a pas de lancer franc derrière donc c'est exactement ça qu'il cherche encore une fois c'est la première faute à Jurkovic aussi donc c'est pas un problème et l'entrée d'Axel Luissain à la place de Nathan Jurkovic De retour de blessure on va voir comment ça réagit c'est peut-être maintenant on va voir peut-être lui qui va prendre DuLens en défense parce qu'il est aussi assez solide défensivement Axel Luissain C'est lui en tout cas qui est sur le top scorer en montezant Denanz on trouve pas de solution alors il y va tout seul il trouve dans l'axe c'était Brunel Kitanda et en contre c'est raté pour Garrett et de l'autre côté Tim Berlick qui peut réduire la marque plus 3 en face vers l'Olympique 17 à 14 mais 10 dernières secondes Jaunin 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 qui va attendre Nordkundersen Non le panier n'est pas accordé et le panier n'est pas accordé fin de ce premier quartan 17 à 14 en faveur de Fribourg Olympique un quart où ça s'observe ça s'observe il y a eu un petit moment où l'Olympique a mis le pied sur l'accélérateur et puis après il y a eu 2-3 erreurs juste à la fin qui permet à Montaigne de revenir de mettre 4 points en guillemets gratuits parce que je veux dire tout bêtement si Garrett ne fait pas cette pénétration à la fin et qu'il garde la balle on gère la dernière possession ça aurait été meilleur pour l'Olympique après c'est les choix des joueurs ils la sentent comme ça ils espéraient une faute qu'il n'a pas été sifflé ça fait partie du jeu c'est comme ça Fribourg Olympique on le voit qui dès qu'il appuie sur l'accélérateur dès qu'on met la 2, la 3ème vitesse qui peut faire très mal du côté de Montaigne quelles seront les consignes de Patrick Pembele pour cette 2ème mi-temps au milieu non si ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin 5 5 dj 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 quand Chad vous allez vous allez vous allez vous allez et nous nous C'est la première fois qu'il a eu le 2-3, le du-3, le du-3. Le du-3, le du-3, le du-3. Le du-3, le du-3, le du-3, le du-3. Le du-3, le du-3, le du-3. Le du-3, le du-3, le du-3, le du-3. Le du-3, le du-3, le du-3, le du-3. Alors, pas grand chose à en retirer, hein. Il annonce des systèmes et puis des petits mouvements comme ça, donc c'est dur à voir. Il sait pas s'il va faire face à la zone ou à l'hub. Il a mis les deux choses en place tout simplement Le deuxième carton qui va débuter Nous on a reçu la feuille de statistique Meilleur score du côté de Fribourg Olympique C'est Nathan Jurkowitz avec 6 points Alors que du côté de Montes, c'est de Nantes Et Timberlake avec 4 points chacun Bailey a défendu la part Juleau Entre deux Magnifique, on voit Jules qui plonge sur cette balle pour y aller chercher Pour avoir l'entre-deux et donc la possession de balle derrière Les arbitres laissent bien jouer, physiquement pour le moment Ça ne siffle pas les petits contacts C'est bien, ça ne monte que cette demi-finale Jérémy Zolin Jay, comment on l'appelle pour Garrett On aurait des trois points Ouh, ça c'est un peu long là pour Dergson Oh Ça revient Dergson à trois points C'est raté Mais il y a la faute Ça fera trois lances et francs du côté de Tim Dergson À la fois qu'on le voit sur le vent Même Babacar Touré vient donner des consignes à Jules O C'est pas évident d'arriver, de faire deux semaines d'entraînement De jouer un match comme ça, d'appréhender tout le jeu de Petarek Ce qui n'est pas forcément facile à appréhender Donc l'aide de tout le monde est la bienvenue pour ça Le numéro 7, Jules O Qui l'année passée, je le rappelle, avait fait beaucoup de mal à Fribourg Olympique Et du côté de Massagno Et que le premier dans ses trois points de team Tim Dergson est réussi Encore deux pour l'Américain 18-14 En ce deuxième quart Ça continue Quatre points pour Tim Dergson Et le 5 Trois sous trois Au lancer franc pour l'Américain Depont Qui peut remonter le cuir côté valaisan Faute Pour Jules O Non Pour Louisin Pas l'air de comprendre C'est compliqué quand il y a un bloc comme ça Il y a des contacts Peut-être qu'il a tenu un tout petit peu l'attaquant qui passait C'est des choses qui arrivent Ce défaut qu'on peut donner C'est pas... On prend Tim Dergson Là il est Et cette fois la faute elle sera Pour Julo Pour Julo Voilà c'est quand même compliqué Bah il y va un petit peu vite pour Julo Et puis c'est dur de le tenir Surtout si en plus il saute sur les fans Ça deviendra très très dur Il doit vraiment rester au sol Et puis gêner juste avec la main Alors que Jankovic A fait son retour Et Nelson Moke Ancien joueur de l'Académie Tu me disais Alain ? Tout à fait Il a fait quelques saisons à l'Académie Il est parti après du côté de Genève Du côté de Lausanne Il se retrouve maintenant à monter C'est difficile de se faire une place quand même Pour un jeune basketeur suisse Dans le championnat Ça dépend beaucoup des clubs on va dire C'est vrai que du côté de Fribourg C'est difficile vu que c'est un club Qui joue toujours le titre Qui joue c'est difficile de donner du temps de jeu Comme ça aux jeunes Après il y a d'autres clubs qui le font Tout simplement Là on a une belle illustration de Victor Despont Qui prend ses minutes Qui en est là maintenant à 6-7 minutes de jeu Dans ce match Dans un match important Donc c'est une très très bonne chose Pour ça aussi Derksen en possession du cuir L'américain en pénétration Où manque de réussite Et pas de rebond pour Garrett C'est Timberlake qui s'en charge Et qui peut repartir à l'offensive Pour le BBC Montez Et lui qui va mettre ses deux points 26 Plus 4 Toujours en faveur des prix ou olympiques L'Alympique est un peu en manque de réussite On était à 30% Seulement 31% Sur le premier quart C'est vraiment peu C'est très très peu Quand on sait que c'est l'équipe Qui a le meilleur pourcentage À deux points de la Ligue Et puis là deux points Ils sont à 25% Donc Ils ont un meilleur pourcentage À trois points qu'à deux C'est quand même assez rare Montez qui était proche des 40 Ils sont même dominés au niveau Des rebonds de l'Olympique Ce qui n'est quand même pas courant non plus Donc on voit la taille La différence de taille Marstel qui ressort pour Louisa À trois points C'est loupé Et Julo Non 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 C'est pas Julo C'est la faute Qui récupère Non non qui récupère Et la faute pour Jankovic C'est là qu'on voit peut-être Le manque Le manque D'esprit d'équipe On va dire Alors Louisa Prend un shoot Qui n'est pas mauvais Mais Jérémy Journet À côté Et encore plus seul Donc si on balance Encore une fois la balle Ça fait courir encore plus La défense Et ça fait des shoots Encore plus ouverts Et puis ça Ça manque un tout petit peu Messieurs Moke quitte déjà Ses coéquipiers Et remplacés Merci Anthony Pour apparition Pour moquer Et là Fribourg Olympique Avec Derksen Garrett Ça touche le cercle Rebond pour Denantz C'est terrible C'est vraiment pas des shoots Qui sont pris dans le rythme C'est faux C'est faux comme c'est joué là Essayer de le jouer contre un Oui mais prendre un shoot En reculant comme ça C'est vraiment pas un coup C'est réussi Pour Annabir Et ça ne plaît pas du tout À Petar Aleksic James Garrett Derksen Les trois américains Sur le parquet James C'est raté encore Et le repos pour Garrett Qui va mettre les deux points Ils vont faire du bien Ceux-là pour Garrett Oui il ne fait pas tous les bons choix Mais on voit qu'il se bat Il se bat Il y va tout le temps Et ça c'est C'est au moins une chose Qui est très très positive Parce que ça amène beaucoup A l'équipe C'est rebond offensif Annabir Encore lui Il est chaud Qui permet à Montaigneur Miralité 22 partout Trop offensif Trop offensif Trop offensif Pour Jérémy Jona Oui Ça va D'un côté à l'autre Alors ça resserre un petit peu Les boulons On fait de voir deux changements Du côté de Fribourg Le retour de Jurkovic Et de Pollard Timberlake En possession du ballon Pour le BBC Monté Il a face à lui Louis Saint Oui Louis Saint Il va bien le fatiguer Comme ça Pour ça il a les jambes Quand même Axel Les jambes de feu Et puis c'est C'est difficile Défensivement On voit Ouachad Iram Quand même pas mal Donc on a James En plus qui vient Prêter main forte Et là c'est Dunans Qui a le ballon Oh le contre De James Et Jurkovic Qui peut repartir Et passer à James Et la faute offensive aussi Ce qui n'est pas du tout Du coup De Petar Aleksic Et du public fribourgeois Alors c'est pas ce que t'en penses C'est limite Il vient fermer On voit qu'il donne le mouvement Quand même pour fermer Il n'est pas vraiment stable Donc c'est discutable Thomas Fribourg Olympique Thomas Fribourg Olympique On va aller alors du coup Voir ce que dit Petar Aleksic A son équipe Fribourg Olympique Qui met net de 7 points Il rentre dans le mauvais combat Il est en train d'essayer De discuter avec M. Herbert C'est compliqué Parce qu'on voit On voit quand même Que Timberlake change Sa position Il se décale sur le côté Donc autant rien siffler Qu'une faute offensive là-dessus Parce que Timberlake C'était quand même en doucement C'était quand même en doucement Pas l'air convaincu Alain non non c'est toujours il y a ce petit mouvement après encore une fois les arbitres n'ont pas tous ces ralentis non plus et puis ils prennent des décisions sous le moment mais là Pétard n'était pas très content de la défense il dit dans cette équipe il y a deux shooters et puis c'est Anabir et puis Dunant et puis Anabir ils viennent nous mettre deux shoots à trois points d'affilée on ne doit pas le laisser seul on ne doit pas aider donc voilà on espère maintenant il faut juste s'adapter c'est toujours égalité donc il n'y a pas de péril à Adler non plus 22-22 dans ce deuxième quart encore six minutes à jouer Donant ça salue Pollard et c'était pour Yankovic mais c'est bien intercepté ça sera une faute pour Dimoti Dertsen c'est Jurkovic Dertsen a l'air de savoir c'est Jurkovic le capitaine Fribourgeois sa deuxième la passe à l'image on ne voit pas grand chose ce n'est pas impossible qu'il ait tenu sur la pénétration ça on ne voit pas deux lancers francs et Fedor Alexic s'est fait avertir verbalement ou mettre en garde par un des arbitres c'est Anthony la routine le premier lancer franc réussi pour Yankovic je suis d'accord mais c'est pour vous notiez ça dans vos statistiques dans la tête la première réprimande après 4 minutes dans le deuxième quart et 2 sur 2 pour Yankovic Montez qui prend les devants 24-22 Pollard dépôt face à lui sur le côté gauche ça bouge moins aussi il n'y a pas de collectif il ne joue rien on a juste les exploits individuels et puis c'est jamais très bon quand c'est comme ça je veux dire au bout d'un moment une shoot à 3 points c'est une chose mais quand on a plus une mauvaise équipe à 3 points on peut-être cherche à pénétrer parce qu'en plus on a tout ce qu'il faut pour pénétrer je veux dire Pollard il a les jambes il a tout ce qu'il faut pour aller mais non il veut faire son il veut prendre son shoot et la balle qui sera Fribourgeoise le retour d'Emballa aussi sur le parquet la remise en jeu elle est pour eux Emballa pour Pollard Zurkowitz à 3 points c'est raté c'est raté encore pour Fribourg Olympique alors que du côté de de Montez on fait plus circuler le ballon et là encore une bonne défense de Boris Emballa Pollard qui peut remonter le cuir sur le côté droite 2 points c'est réussi ça va amener à nul pas s'il commence à jouer comme ça ça va rien amener là c'est 2 points ok c'est bien mais 4 joueurs qui courent à côté pour voir ça ça va pas amener grand chose heureusement que défensivement ça tire la route et puis qu'il y a des joueurs qui sacrifient et qui donnent devoir à personne Timberlake pour Montez pour Mjankovic il y avait un 2-6 son grip mais alors tout le monde s'attendait tout le monde s'attendait au gros choc et puis là James s'est intelligemment enlevé Yankovic qui perd les appuis parce qu'il s'attendait à percuter un mur et la faute et la faute de Victor Défons c'est la 4ème pour Montez on en est déjà 5 du côté de Fribourg Olympique et la remise en jeu qui sera pour Tim Bergson et Olympique pour Xavier Pollard retour à Bergson James balla Pollard à 3 points c'est encore raté ces 3 derniers shoots 3 ratés pour Pollard à 3 points et puis Jürkowitz en plus ça shoot beaucoup beaucoup trop à 3 points surtout en première attention si la balle va tant elle ressort c'est normal qu'on prenne mais comme ça c'est pas juste c'est pas bien le rebond pour Jürkowitz Mbala bien c'est qu'on signe Pollard traverse le terrain NL pour Pollard ça ressort sur Mbala et sur Jürkowitz à 3 points c'est un peu court ça touche le cerf rebond pour James Mbala Mbala à 3 points et c'est encore raté alors on force on force beaucoup côté Fribourgeois Alain c'est totalement incompréhensible ça shoot ça shoot ça ne marque rien on voit que Petard s'énerve sous le banc avec ça c'est ce que j'allais vous dire c'est ce que j'allais vous dire merci Anthony j'imagine bien Petard Alexic bouillonné du côté de son banc Dunans qui lui manque le coche Pollard qui repart très vite pour Jürkowitz cette fois c'est réussie c'était pas très académique c'était un mouvement là Nathan Jürkowitz on sait pas d'où il est sort mais c'est pour ça pour ça il a le manque juste incroyable que ce soit gauche ou droite dans la raquette il va avec les deux sans aucun problème et un nouveau temps mort on va aller peut-être du côté de Montez cette fois oui et c'est eux qui font le temps mort en plus Benjamin merci Anthony tendez l'oreille du côté de Fribourg nous on va aller du côté de Montez c'est un petit peu c'est un petit peu Je suis toujours... Alain, je suis toujours... Tu peux faire la différence chaque fois des temps morts Entre Fribourg Olympique et les autres équipes On a toujours un Petar Aleksic qui... Qui gribouille sur sa tablette On a l'impression qu'il gribouille sur sa tablette Il accompagne la parole avec le geste des fois Là clairement, le coach Pembele Il mettait deux ajustements en disant Si on fait ça dans cette situation, ça se passe ça Il faut regarder ça, tout simplement Et puis c'est des ajustements par rapport au système qu'ils ont Des trois petits réglages Alors Petar a gribouillé de nouveau sur son carton Mais cette fois il a surtout dit Pas de faute, pas de faute Oui, ils sont déjà à 5 Et c'est Denantz qui peut repartir avec le ballon Pour des ponts Timberlake Je n'ai pas vu ce qu'il demandait le cuir sous la raquette Dans la raquette Timberlake C'est réussi A deux points 26-26 Un peu moins de trois minutes à jouer dans ce quatrième quart Derksen Pollard Temporise A deux points C'est réussi Vous avez Pollard C'est quand même beaucoup plus simple quand il fait ses 25 dribbles Le petit bloc, il est tout seul, il peut shooter C'est Le plus efficace Le concours d'un coéquipier des fois Juste mettre les gens dedans Et ça aide beaucoup C'est pas l'art dans le retour C'était face à Dépont Dépont Il peut remettre à Denantz Un peu vite Il est chercher un peu découvert Le douce bas Il va partir seul Et les 24 secondes Qui sont Découlées Alors Au moins L'Ampic est en place défensivement S'ils n'ont pas prêts au shoot à 3 ce soir Défensivement Ils sont quand même bien présents Et puis C'est C'est une bonne chose Doudan ça a très très peu marqués Et il est à 5 points sauf erreur Ou même moins 4 Donc Ouais c'est très très bonne chose très très bonne chose de réussir à le contenir comme ça la rentrée de Louis Saint et Garrett côté Fribourgeois toujours Pollard et Mbala ils sont restés sur le parquet Garrett, Pollard Pollard à trois points et c'est encore raté le rebond pour Mbala et c'est raté pour le Fribourgeois et Montez qui peut repartir à l'offensif avec Denantz. Des ponts à trois points c'était Jankovic pardon c'est raté. C'est Anabir, il s'est couché tout seul. Le gros shooter faute de Fribourg Olympique du coup ça va donner trois lancers francs et ils sont pour Anabir le numéro 19 Montez en hauteur de huit points déjà dans cette rencontre Pas convaincu Alain ? Encore une fois on voit pas l'image après bien sûr ce qu'on voit l'image on voit pas de faute après c'est le jeu on sait ça un tout petit peu tomber on sait savoir tant qu'on a pas cette réputation là les arbitres ils vont siffler. Ça fait partie du jeu le premier lancers francs réussi pour Anabir. Deuxième également 28 28 et Montez qui a l'occasion de repasser devant avec ce dernier lancers francs de Noé Anabir. RSF chose faite 29 28 en faveur du BBC Montez Chablais Le ballon dans les mains. Polard il a Mbala à côté il l'a vu. Polard Gareth Mbala Mbala et la faute offensive Ça tombe facilement quand même du côté Montezan On revoit Il y a déjà complètement en arrière c'est clair dès qu'il y a le petit choc ça tombe C'est bien joué. Et temps mort Fribourg Olympique. Alors on va aller écouter ce que dit Petar Aleksic qui doit pas être des plus heureux de la fin de ce deuxième quart temps 29 28 en faveur de Montez le temps mort pour Fribourg Olympique On a un joueur de l'échecule On a un joueur de l'échecule 2 à 3 secondes On a un joueur de l'échecule C'est parti de l'échecule Il va pas à un joueur de ennemi On va revenir sur la fin de ce qu'il est. C'est parti de faire. Il va revenir sur la fin. Chute, 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 chute. C'est le mec, mec. Réfléchissez, 5, c'est le défi. 5, c'est le défi. C'est le défi. Ok, pour toi. Ok, seconde. Seconde, défense, là. Est-ce qu'ils demandent à Polard de... Ils demandent à Polard des joueurs de shooter s'ils sont ouverts, oui. On ne joue pas la défense, on joue pas la défense. Allez, allez ! Et de resserrer un peu la défense, j'imagine, là. La fin de ce deuxième quartan. Il demande un stop défensif d'entrer. Et puis après, voilà, de prendre les shoots quand ils sont ouverts. Encore 1 minute 11 à jouer dans ce deuxième quartan. 29-28 en faveur de Montey. Remise au jeu Kessler pour les Valaisans. Timberlake. Et puis là, on voit, il y a Boris qui met de la pression tout le terrain. Puis Polard qui vient en marche derrière. Il vient en marchant, c'est vraiment normal. Une différence d'attitude vraiment flagrante. Oui. Annabir, qui lui ne se pose pas de questions. Et on rappelle que Ketar avait demandé de ne pas laisser shooter Annabir, de ne pas le laisser sonner, de ne pas faire d'aide de lui. Et c'est encore une fois Gareth qui est à côté de la plaque, qui lui laisse 2 mètres pour shooter. C'est son troisième 3 points. Annabir fait vraiment le match. Il fait le match actuellement. Et oui, 14 points pour Noé Annabir. 32-28. Polard, possession du cuir. Et qui cherche le shoot et qui le trouve avec la faute. Il va faire du bien celui-là. Il fait du bien, il fait du bien. Il est chanceux. Mais il en faut de la chance. Il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu. Mais c'est vrai qu'on doit arrêter ses erreurs défensives. Je veux dire, Annabir, on ne peut pas le laisser shooter. C'est sa soirée. Il marque tous ses shoots. Et puis il se retrouve tout seul avec 2 mètres pour shooter. C'est juste pas correct de la part de Gareth. Deux lancers francs pour... Un lancers franc pour Xavier Polard. Après une bonne défense, on arrive à la mi-temps. Le public de Montey qui se fait entendre. C'est raté. Le jour 32-30. Dernière... 13 dernières possessions pour Montey. Timberlake en pénétration et faute offensive. Cette fois, elle est du côté de Montey. Là, il s'est vraiment lancé en avant. On va le revoir sur les images. Mais il perd l'équilibre. Il y a peut-être un petit contact avant. Mais non, il vient vraiment chercher avec l'épaule. Et Chad Timberlake sort en boitant assez bas et grimace. Il va directement dans Wester. Merci Anthony. Un bon petit coup de genou, je pense. Et puis, pour les 13 secondes qui restent, ça vaut pas la peine. Non. On prend pas de risque. On prend pas de risque. 13 secondes encore à jouer. Possession pour Fribourg Olympique. Polard. Qui va sûrement temporiser et prendre le shoot. Et Fribourg à la pique. Qui mène donc à la mi-temps de cette demi-faire. Et Fribourg à la pique. Qui mène donc à la mi-temps de cette demi-faire. Finale et Anthony, je crois que vous êtes en compagnie du capitaine de Fribourg Olympique. Effectivement Benjamin en compagnie de Nathan Jurkovic. Ce panier à frappement sur le buzzer, c'est puissant. C'est très puissant. Je pense que ça va faire un coup sur la tête au Montezan. Nous, ça doit nous booster. Là, on a bien commencé. Et après, on est un peu... Je pense qu'on était un peu satisfaits. On les a laissés revenir. Ils ont mis les shoots ouverts. On a mal défendu. Mais voilà. On est plus un à la mi-temps grâce à ce shoot incroyable de Boris. Il faut qu'on continue cette lancée. Et puis qu'on finisse les 20 à la minute fort comme on sait le faire. Quelle première mi-temps ? Ça va dans un sens, dans l'autre. Comment vous le voyez ? Comment est-ce que vous le voyez ? C'est deux bonnes équipes qui jouent un beau jeu de basket. Ça joue très très physique. Les deux équipes sont à droite. Et puis c'est la première équipe qui va craquer. Merci beaucoup, Nathan. Bonne pause. Et on va accueillir tout de suite un deuxième joueur à savoir... Ouais, s'il vous plaît, amenez... Vincent Despont du côté... Victor Despont. Victor Despont. Victor Despont. Bonjour. Bon, allez-vous dire que vous alliez... Vous êtes à la pause en menant. Mais prendre un panier comme ça, sur le buzzer qui vous fait passer derrière, comment on sent ? C'est pas grave. C'est que trois points. On est à moins, c'est rien. Tant qu'on résiste, on l'avait dit. Tant qu'on résiste après en mi-temps. C'était bon. Maintenant, on sait qu'ils vont arriver au troisième quart d'heure. Si on résiste encore, ce sera bon. Sur quoi vous pensez que vous allez pouvoir gagner ce match ? Sur quoi il faudra faire attention en deuxième mi-temps ? Juste le défi physique. On sait que c'est pas une équipe qui est à droite. C'est pas une équipe qui est très structurée. Que le défi physique. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Bonne pause, bonne récupération. Quant à nous, on laisse aussi une petite pause face à la publicité. Et on se retrouve tout de suite pour l'interview, le grand entretien de la mi-temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.